Alors toi, Barthélémy, on sait que tu es un devancier au niveau des animateurs de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération d'animateurs tels que Jean-Michel Ounin, Didier Bleu et tout ça ? Oui, Didier, c'est un grand professionnel, Didier. C'est un très grand professionnel et Jean-Michel, il est tout jeune, mais je trouve qu'il va très vite. Et je lui ai dit, dans notre métier... Il va ralentir ? Ah oui. À quel niveau ? Oui, par exemple, là je vois qu'on attend de le pousser à prendre tempo. C'est une fausse route. Selon toi ? Oui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Alors, quand il y a eu l'affaire de l'animatrice Annie-France-Bamba, concernant Vital, on a vu un poste aussi qui émanait de toi. Tu soutenais Annie-France-Bamba, alors que tout le monde la descendait en flèche, pourquoi l'avoir soutenu ? Vous n'avez pas le droit de la descendre en flèche. À tout le monde, si Vital n'est pas d'accord, c'est qu'on lui a réproché, l'anac a fait ça bien. Ce n'est pas compliqué. D'accord. Voilà. Donc tu es d'accord avec le fait que Vital ne sache pas chanter ? Elle ne sache pas chanter, elle le sait. Et ? Il faut qu'on apprenne à chanter. Celui qu'on a vu en train de se boulot, en train de frapper la roco, c'est toi ou ce n'est pas toi ? C'était une culotte. Une culotte ? Une culotte en coulant que j'avais mis. Et j'ai mis une vraie culotte là-dessus. Il a fait un semblant des vidéos pour balancer un peu. Non, ça ne va pas. Est-ce que j'ai fait ? Je pense que là, tu es en train de te payer ton tél. Comment ça ? Non. Bon, attends, je t'écris la vidéo telle que moi je l'ai vue. Oui. On t'a vu toi, avec ton attribut dans les mains, enfin dans la main, en train de te choucouler, de te bolo comme on dit, en train de te frapper la roco. C'est ça, je dis que... Mais non, tu veux nous faire croire que c'est une mise en scène ? Non, je ne vais pas vous faire croire, je vous dis que c'est une mise en scène. Je dis que tu es célibataire aujourd'hui. C'est vrai que tu portes toujours ta femme en cœur, on est d'accord. Oui. Mais elle n'est plus là. Oui. Tu as l'argent, tu es star, tu es frais, tu es mignon. Oui. Mais Makoso, tu n'as pas me dit que tu peux tenir un an, deux ans sans frapponnage ? Si. Tu es sûr de ça ? Papi, tout le magnifique... C'est qui ? C'est celui qui est en bas. Je ne sais pas de quoi tu parles, il faut m'expliquer que c'est qui ? Le sexe d'un homme, on l'appelle Papi, tout. Mais Makoso ne soit pas vulgaire. Non, je ne suis pas vulgaire comme ça, j'utilise un nom pour que les enfants ne puissent pas comprendre et que les adultes puissent comprendre. On l'appelle Papi, tout le magnifique. Papi, tout le magnifique est debout. Parce qu'il y a son coucher et à son debout. Il est debout lorsqu'il en fasse de celle qui prend tout cœur. Tu comprends ? Et on dit, vous faites l'amour. Moi, je connais des papis, tout le... Même chez les trucs, là-même, là, il est debout. Enfin, ils ont procédé. Ah, bon, d'accord. Voilà. Les aboudres qui ont servi Dieu, ils n'ont pas eu besoin de ça. Il y a une dimension spirituelle. Quand tu es tout engagé dans l'œuvre de Dieu, ce télément devient secondaire. Tu n'as jamais trompé ta femme. Je t'ai dit, je t'ai répondu mille fois. Les gens disent que tu es frapponnée au dernier. Je t'ai répondu mille fois en te disant, je ne l'ai jamais caché. Et en 2006 et 2009, Dieu m'a frappé à cause de ça. Donc, je sais que Dieu a pu laisser les téléspectateurs d'avoir sa voix. Ceux qui vont nous regarder. Donc, téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, Makoso dit que lui, depuis je ne sais pas combien d'années, il n'a jamais fromponné dehors. J'espère qu'on est clairs. Suivez FAFA tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.